... C'est un premier roman que j'ai écrit en l'an 2000 qui partait de l'hypothèse du vol de la Joconde au Louvre. La Joconde est volée au Louvre et elle est saccagée, en fait elle est partagée comme ça, découpée en quatre morceaux. Et il y a quatre personnages qui ne se connaissent pas, qui reçoivent chacun un morceau de la toile et qui se demandent « mais pourquoi est-ce qu'on m'envoie ça à moi ? » C'est un roman qui me tient à cœur, que j'ai envie de réécrire, de retravailler. Donc il ne me manque plus que le temps, que l'envie. Il y a l'idée, il y a le thème, il y a des envies, il y a des... Tout ça, c'est un processus qui est très difficile à expliquer, à rationaliser. C'est un peu comme une marmite géante où il y aurait dix mille ingrédients en train de bouillir. Et voilà, il y a un moment où il faut se décider pour une histoire. Et c'est souvent finalement une image qui s'impose à moi avec récurrence, qui m'indique en fait le moment où finalement je suis prêt ou pas à traiter telle ou telle histoire. Absolument pas. Je ne le connais pas, je n'ai pas lu ses derniers romans, mais... On s'est croisés, on s'est croisés, tout va bien, il n'y a pas... Non, 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 c'était... Je respecte beaucoup son travail, il fait rentrer beaucoup de monde dans les librairies, il a un public fidèle, il fait lire des gens. Donc tout ça, c'est très bien. Ce qu'on a en commun en fait, c'est vrai que c'est le succès. Après, je n'ai pas lu ses derniers romans, donc je ne sais pas exactement comment situer mes livres par rapport au sien, mais je me réjouis en tout cas de son succès. Il y a des gens qui ont adoré l'esthétique, la musique, la façon de filmer New York, les personnages, les acteurs. Et d'autres qui étaient tellement attachés à l'histoire d'origine et au roman qui ont regretté que ça ne soit pas une adaptation plus fidèle. Moi, je suis un petit peu entre les deux. J'ai beaucoup aimé le film, mais effectivement, c'est mon histoire, mais de façon très très lointaine. Le réalisateur a fait son travail, s'est approprié mon histoire, est parti de mon histoire comme un matériau de base et ensuite, il y a incorporé sa sensibilité, sa façon de voir les choses. Et donc, au total, c'est un film de Gilles Bourdos, ce n'est pas un film de Guillaume Musso. Moi, c'est vrai que je ne l'aurais pas du tout adapté comme ça. Comme beaucoup de gens, je pense, on s'est tous pris des claques dans la figure. On s'est tous pris des... Donc, oui, c'est une thématique finalement assez universelle. Alors, ce n'est pas du tout autobiographique, la relation de Tom et d'Aurore. Mais bon, c'est un thème qui m'a toujours intéressé, finalement, les rapports entre mes femmes, cette difficulté finalement à s'emboîter, à trouver certaines sérénités, à former finalement un binôme qui permette finalement d'avancer assez sereinement dans la vie. J'écris à la fois pour les lecteurs, mais pas pour répondre à une demande des lecteurs. C'est-à-dire que j'aime bien les désarçonner, j'aime bien les amener là où ils ne m'attendaient pas forcément. Donc, j'écris pour eux, mais je n'écris pas pour satisfaire une demande. Sous-titrage Société Radio-Canada